... Mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième partie Critique Info. C'est vrai, vous l'avez remarqué, je ne parlerai pas des informations parues dans nos journaux parce que j'ai constaté un fait. En fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, nous sommes en train d'entendre des choses, parfois de voir des choses, mais personne n'en parle. C'est ce qui est bizarre, ce qui est dangereux. Personne n'a le courage de parler de ce qui se passe à Minemboe. Personne ne veut dire exactement ce que c'est, ce qui se passe à Minemboe. Parfois, ça fatigue les oreilles des gens. Il y a un problème. Le Congo a échoué dans sa complexité, disons dans sa manière d'enseigner le Congo. Le Congolais ont échoué, les intellectuels ont échoué à enseigner notre histoire, notre cours, notre enseignement, a échoué d'enseigner aux Congolais ce qu'est effectivement une République ou un État. On ne nous apprend pas tout le pays comme il faut. Les gens apprennent les pays quand ils sont occupés. Les gens apprennent les territoires quand ils ont des problèmes. Il faut qu'il y ait une catastrophe naturelle pour que vous puissiez connaître ce coin-là. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens à l'est du pays qui ne connaissent pas ce qu'est-ce Mbanzangou ? Donc, s'ils apprennent que c'est quoi Mbanzangou, c'est parce qu'il y a eu un accident, il y a eu 30 morts. Donc, nous faisons la connaissance de nos propres territoires, de nos propres provinces, c'est quand il y a des problèmes. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas le diamant au Katanga, certainement, il y a certaines personnes qui n'allaient même pas savoir où est le Katanga. J'ai parlé avec plusieurs étudiants, plusieurs étudiants alors, qui ne savent pas où se situe Itouri. Ça veut dire que si vous leur donnez la carte du Congo, vous enlevez tous les noms et vous dites, situez-moi Itouri par rapport à la carte. Même vous qui êtes à l'étranger, vous aurez des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas appris ça à l'école convenablement. Nous nous sommes limités à nous donner des chefs-lieux. Chaba, Baba Congo, Osaïr à l'époque, Bazaïr, Goma, c'était des régions. Après l'époque de Mboutou, après l'époque de Kabila, c'est devenu des provinces. On est d'accord, mais est-ce qu'on nous a parlé de nos territoires ? Est-ce qu'on nous a parlé de nos secteurs ? Est-ce qu'on nous a parlé de nos chefferies ? On ne nous a pas parlé de ces choses-là. Et vous ne savez pas pourquoi c'était fait à dessein. Parce qu'il faudrait, il faut finalement mettre un écart entre l'homme et son territoire. La première stratégie de lutte et de l'occupation, c'est d'abord de désolidariser l'homme et son sol. Il faut que l'homme se retrouve étranger sur son propre sol. Et la seule façon de se retrouver étranger, c'est de lui empêcher d'accéder à certaines informations. S'il n'a pas les informations sur son sol, il n'a pas de lien avec ce sol-là. Et il fait tout pour quitter le sol parce qu'il pense qu'il doit aller ailleurs. Parce qu'il a comme l'impression qu'il y a un conflit avec son territoire. Nous, nous avons un problème identitaire. Le conflit identitaire dans lequel on s'est placé nous pose déjà un premier problème. Nous sommes tombés dans le piège, le piège du discours. Ces gens nous ont fait croire qu'il faudrait qu'on nous impose un autre langage. Parce qu'il faut déstructurer l'homme afin qu'il soit dépossédé de tous les moyens moraux, tous les moyens spirituels, tous les moyens intellectuels pour faire face à une attaque ou à une intrusion de quelque sorte que ce soit. Je vous parle ici sérieusement de ce qui se passe à Minembué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à qui veulent entendre, je dis ceci. Minembué, c'est un territoire du Congo. Minembué, c'est une partie de notre république. Minembué n'est pas inaffaire. Minembué, ce n'est pas le Rwanda. Minembué, ce n'est pas le Burundi. Minembué, c'est en République démocratique du Congo. Nous n'avons jamais partagé Minembué avec le Rwanda depuis la nuit des temps. Ça, c'est une première évidence. Dans la tête des gens, évitez. Enlevez dans votre tête que Minembué appartiendrait au Rwanda ou ça serait leur terre. Impossible, jamais. Ni avant, ni maintenant, ni demain. Il faut le dire en se regardant dans les yeux. Ce n'est pas de l'impolitesse, mais c'est la vérité. Le peuple qui vive à Minembué, parce que vous pouvez venir vivre à Minembué parce que vous êtes venu après. Tout comme vous pouvez vivre à Minembué parce que vous avez été longtemps là-bas. Mais Minembué est un don spirituel, naturel de certains hommes qui ont été retrouvés là-bas. Quand on créait l'Afrique, disons quand on créait le monde, ou même quand on partageait les terres, il y a des gens qui se retrouvaient là-bas. Et ce peuple-là, on peut parler de Babembeé. Les Babembeé, les Bafouluro, les Bahindou, les Bashi. C'est des peuples qui vivent là-bas il y a longtemps. Il y en a qui vivent dans les collines, il y en a qui vivent dans la terre normale comme ça. C'est des gens qui ont des chefs coutumiers historiquement installés. Mais lorsque l'homme blanc est arrivé, l'homme blanc a trucidé. Le colon a tué tous les chefs coutumiers, investis naturellement, simplement parce que ces gens-là leur opposaient une résistance farouche. Il fallait trouver des minoritaires, je veux dire des petites minorités, qu'il fallait instrumentaliser. Des gens qui voulaient aussi le pouvoir, on les a instrumentalisés, on les a remplacés. Ces gens de chefs coutumiers dont on parle aujourd'hui, les blancs ont fait connaissance avec eux. Le colon n'a pas parlé avec les vrais chefs coutumiers parce qu'ils ont tous tués. Ces gens-là ne voulaient pas cette intrusion. Mais ils ont masqué l'histoire. Peut-être qu'après nous, il y aura de la vérité de l'histoire. Le chef coutumier que le belge vous dise, non, on les a trouvés là-bas, pour la plupart des cas, c'est des chefs coutumiers, je ne dis pas tous, mais pour la plupart des cas, c'est des chefs coutumiers que eux ont placés parce qu'ils étaient favorables à leur guise, à leur cause. Et ces gens-là ont fait passer, mais sachant quoi, ils ont trouvé des chefs coutumiers coopératifs, ça veut dire naïfs et faibles, et ils nous font croire que tous nos ancêtres étaient des faibles et des naïfs, ce qui n'est pas vrai. Alors, parce que nous croyons maintenant, nous savons la vérité maintenant, il faut la rétablir et dire aux gens, c'est faux, ce genre-là vient nous mentir, il vient nous tromper. Ce n'est pas vrai. D'abord, il faut remplacer cette histoire, il faut recorriger cette histoire-là. Mais maintenant, quand vous avez les babembe, les bafouluro, les bahindou et les bahashi, vous risquez de voir que dans leur souche, ils ne partagent aucune souche avec le Rwanda. Aucune souche avec le Rwanda. Vous allez vous-même vous rendre compte que ces gens ne partagent aucune souche avec le Rwanda. Je peux me tromper dans plusieurs cas, mais je suis convaincu qu'ici, il n'y a rien avec le Rwanda. On va un peu plus. Il faut parler de l'historique de cette histoire de Minimboe. Minimboe va connaître le changement de statut plusieurs fois. C'était des communes à un moment donné. Et puis lorsque le RCD, avec Roubaix et les autres, quand ils arrivent, ils changent ça. C'est devenu, je crois, des communes ou des territoires. Et puis maintenant, on est encore en train de militer. Parce qu'à l'époque du RCD, ils ont changé ça, ils ont milité pour que sa chance, ça devienne des territoires. C'est devenu des territoires qu'on a associés à d'autres territoires qui étaient juste à côté. Et comme il nous commence. Mais donc, les peuples là, les communautés comme... Pardon, qu'est-ce que je dis ? Juste en même dans leur piège de communauté. Pas des communautés. Nos tribus à nous, les gens qui sont des bambéwana, des fulirots, des hindous et tout, étaient contre l'affaire, contre la question. Et c'était là tout le problème. Le problème de l'Est, il y a Minembo, c'est d'abord un problème de colton. Sous le sol, il y a du colton. Il y a des richesses. Mais il y a aussi un conflit. Le conflit, c'est lequel ? C'est que ces gens qui sont venus, il y a un groupe qui est venu d'ailleurs, réfugiés de la guerre, il y a une masse importante. il y a une vague qui est belle. A l'époque de Mboutou, il y en avait. Même avant, lui, il y en avait. A l'époque de Kabida le Père, il y en avait. Une vague d'époque, il y a RCD. Et puis à partir de 2006, il y a une vague qui est reconnue comme ça. Quand ils arrivent au Congo, je me dis que si tu as... Si tu as dit qu'il y a un congolais, il y a un congolais, il y a un congolais qui est venu d'ailleurs. Ça, c'est une réalité qu'il faut faire comprendre aux gens. Mais maintenant, le problème, c'est à quel niveau ? Les Angolais qui viennent de l'Angola, ils sont ici au Congo. Les Bazombo, c'est pour la plupart des cas, ils sont angolais. Ils ont des souches angolaises. Ceux qui sont à côté, à la frontière, c'est normal. Nous, on a neuf pays voisins, on a neuf pays, on a neuf frontières. On a neuf problèmes d'identité. On a neuf problèmes d'identité. Mais partout, il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi il y a toujours de problème à l'est là-bas ? Pourquoi il y a toujours de problème au niveau des Minembo ? Pour la simple et unique raison, c'est qu'il y a une question d'hégémonie. Il y a des tribus, je veux dire, des groupes, en venant, ils veulent prendre et les terres. On les accueille comme des gens qui viennent de loin. il y a des problèmes, il y a des oppressions, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes pour qu'ils vont tranquillement. Mais ils vont décider. Mais eux, au-delà de tout, ils veulent maintenant inoculer un 20 ans comme quoi, ils veulent faire des problèmes. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. Mais mes frères, tant qu'on n'aura pas éclairé ce sujet, tant qu'on va commencer à aller dans... Parce qu'il faut éviter les deux extrémités. Parce que l'extrémité n'est pas bien. Revenons dans le centre, regardons les choses dans la vérité. Est-ce que ce mal que les Rwandais viennent vivre chez nous, on ne dit pas non. Nous, on n'est pas... Moi, j'ai dit moi, les autres, peut-être eux-mêmes. Moi, je n'ai aucun problème avec le peuple rwandais. Je n'ai aucun problème avec le peuple rwandais. Le problème, c'est avec leur politique, leur mentalité de vouloir prendre ce qui ne leur appartient pas. C'est là le problème. Aujourd'hui, il faut dire que ces gens-là sont animés d'une autre volonté. Et on ne peut pas comprendre. Et ce qui va déranger, ce sont les propos, je veux dire, assez désobligeants de M. Niamogabo. Regardez, M. Niamogabo vient parler, faire un point de presse qu'aucun autre politien ne peut faire. Il y a eu meurtre à Yumbi. Personne n'a en parlé. Quand les gens meurent à Yumbi, on ne peut pas nous bagater. Quand les gens meurent à côté de Yagoma, on ne peut pas nous bagater. Quand Mme Kouf en a bouté, on ne peut pas nous bagater. Quand Mme Kouf en a menacé, on ne peut pas nous bagater. Mais quand il y a des gens qui décèdent à côté de Yagoma vous commencez à en faire un problème et tout le monde doit être alerté parce qu'on a tué des gens là-bas. Et quand on essaie de voir, c'est parce qu'il y a des problèmes communautaires ou des problèmes entre Bango, ils sont traités et ça devient un problème. Un camp est menacé, un camp est menacé. Pourquoi ça ? Où était le ministre de M. Niamogabo quand les gens à Yumbi mouraient ? Où était le ministre de M. Niamogabo quand ce qui était à Niamogabo était tué ? Le problème est là à Nivouana. Le problème est là quand on veut en faire un problème d'État. Quand on veut en faire un problème particulier. Quand on veut en faire un problème isolé. L'insécurité du Congo est une affaire d'État. C'est une question nationale. Il ne faut pas qu'on vienne tromper les gens en disant à la communauté internationale qu'il y a une communauté qui aurait des problèmes au Congo. Ici, il faut faire comprendre aux gens. La notion de la communauté c'est une notion des étrangers. La notion de la communauté ce n'est pas une question nationale. Disons la vérité aux Congolais. C'est la communauté congolaise au Japon parce qu'ils sont des étrangers sous le sol japonais. Voilà pourquoi ils sont une communauté. C'est la communauté de ceux-là qui n'appartiennent pas dans l'histoire de votre pays qu'on peut les appeler communautés. On ne peut pas appeler communautés les gens qui vivent dans une même terre. Comment vous les appelez communautés ? Nous, on n'a pas de communautés. Nous avons des clans, des tribus et des ethnies. Il n'y a pas de communauté. Alors, les Banyamoling sont classés dans quel clan ? Ils sont classés dans quelle tribu ? Ils sont classés dans quelle ethnie ? Voilà la démarche. Il ne faut pas qu'on vienne nous mentir aujourd'hui, nous faire croire qu'eux sont communautés et comme par extension les Banyamoling deviennent des communautés. Non. Le peuple de Louba n'est pas une communauté Louba. Il n'y a pas de communauté Louba au Congo. Il n'y a pas de communauté Bandundu au Congo. Il n'y a pas de communauté de Congo au Congo. Il n'y a pas de communauté Bayombe. Ça n'existe pas au Congo. Au Congo, nous avons des tribus. Au Congo, nous avons des ethnies. Les ethnies sont un regroupement des tribus. Les tribus sont un regroupement des clans. Les clans sont un regroupement des familles. Disons la vérité aux gens. Ce sont les familles qui forment les clans. Ce sont les clans qui forment la tribu. C'est la tribu qui forment l'ethnie. Et l'ethnie forme la nation. Alors maintenant, dites-nous, quand vous êtes communauté, c'est quelle communauté ? Nous sommes une communauté congolaise aux Etats-Unis parce que nous sommes étrangers. Aux Etats-Unis, nous devons nous mettre en termes de communauté. Parce que la communauté englobe les ethnies, englobe les tribus. C'est une question de nationalité. C'est une question d'appartenance idéologique. C'est une communauté chrétienne parce qu'ils partagent l'idéologie chrétienne. C'est une communauté musulmane parce qu'ils partagent la religion musulmane. Excusez-moi, on a un problème d'électricité ici. Donc, au regard de toutes ces choses, vous allez être d'accord avec moi que la notion de la communauté ne peut pas être utilisée au Congo. C'est de l'arnaque qu'ils veulent nous faire comprendre. En fait, ils veulent couper nos souches avec nos terres. Et malheureusement, l'intellectuel congolais tombe dans ce piège-là. L'intellectuel congolais tombe dans ce piège croyant aussi, comme tout le monde, la communauté bagnamulengue. Et la communauté bagnamulengue, ça veut dire quoi ? Qui les a appelés communautés ? Si vous les appelez des communautés, c'est que vous insinuez quelque chose. Vous insinuez vous-même qu'ils ne sont pas des chenoux. Parce que s'ils sont des chenoux, ils n'ont pas besoin d'être une communauté. S'ils sont des chenoux, ils sont des congolais, ils n'ont pas besoin d'être une communauté, ils ont besoin d'avoir une tribu. Ça va être laquelle ? Parce que dans la classification de nos tribus, il n'y a pas une tribu bagnamulengue. Dans la classification des tribus, il n'y a pas une tribu, il n'y a pas une ethnie bagnamulengue. Il n'y a pas un clan bagnamulengue. Il n'y a pas une famille bagnamulengue. C'est quoi, au fait ? Nous devons ici dire la vérité aux gens. Moi, je suis d'accord que le bagnamulengue est vive au Congo. Je ne refuse pas. Je ne m'oppose pas non plus. Seulement, je m'oppose à la volonté de vouloir s'identifier comme le propriétaire de terre. Là, c'est devenu un problème. Ou commencer à utiliser ça comme un prétexte. Dire que nous, on est minoritaire. Il n'y a aucune tribu qui soit minoritaire au Congo. Où toutes les tribus sont proportionnellement réparties selon leurs terres. Il n'y a aucune tribu qui soit minoritaire. Si les Baloubas sont majoritaires, vous allez regarder la portion des terres qu'ils occupent correspond à leur grandeur. Si les Mongos sont majoritaires, c'est en fonction de la terre qu'ils occupent qui sont majoritaires. Si les Bandoundous vous dites qu'ils sont minoritaires, c'est en fonction de la terre qu'ils ont. Les gens du Bandoundou et les gens du Congo central, les gens du Congo central et ceux des Mongos et les Baloubas, on n'a aucun problème des minorités et des majorités parce que nous ne sommes pas identifiés par rapport à notre nombre. Nous sommes, nous, au Congo, identifiés par rapport à notre lien avec le sol que nous avons. C'est le seul lien qui nous identifie. Nous ne sommes pas identifiés par rapport au nombre. Non. Depuis que l'homme blanc est parti, depuis que les colons sont partis, depuis que le Congo est Congo, il n'y a jamais eu des statistiques prouvant que les Kassaïens sont 10 millions, 400 mille. Il n'y en a pas. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Nous avons les statistiques des gens qui vivent là, qui vivent le territoire. On dit au Kassaï, on a 15 millions de gens parce qu'on sait que dans le Kassaï, il y a ceux du Bandoundou, il y a ceux du Congo central, il y a ceux de l'Équateur. Ne trompons pas les gens, ce n'est pas bien. Moi, je suis indigné de propos de l'excellence Niamogabo avec tout le respect que je lui dois, mais il faut qu'on change la manière de faire les choses. Ce n'est pas bien cette victimisation-là. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas commencer à faire croire qu'une communauté, il y a Congo, ce qui va dans le monde. Non, nous, on n'est pas dans les communautés. Jusque-là, je ne suis toujours content de savoir les Banyamoulengues, je dois les appeler quels sont dans quelles tribus. Je pose une question, je n'affirme rien jusque-là. Je suis très ouvert à un débat. Je voudrais même des analyses. Je pose la question. En tout cas, une question sincère. Pouvez-vous me dire les Banyamoulengues sont dans quelles tribus ? Est-ce que les Banyamoulengues, c'est une tribu ? C'est une ethnie ? C'est un clan ? Ou c'est une famille ? Ce ne nous coûtera rien de se dire certaines vérités. Le peuple a besoin de le savoir. Mais en dehors de ce phénomène, permettez-moi de vous dire ici que la question de l'Est repose sur essentiellement les minérêts et nos terres. Les minérêts, c'est pour les firmes internationales, c'est pour les multinationales, et la terre, c'est pour les lieutenants de ces firmes-là. Les gens veulent aller plus loin. Je vous ai toujours dit qu'il y a une république tanganique qui se prépare. À l'époque, il y avait une république qui se préparait. Et voulant changer les territoires, les normes, tout ça, ça devient compliqué. Voilà pourquoi les gens voyaient mal que M. Roubaix-Roi devienne ministre de la décentralisation. Les gens voyaient ça très mal parce qu'on se disait qu'il y avait déjà eu un précédent. Il y a déjà eu un problème dans les minérêts. Il y a déjà eu un problème dans les minérêts. Tout est clair. Les idées sont là pour couper cette partie. Les idées sont là pour en faire un territoire et puis ça va être une juridiction. Après, il y a une juridiction compétente il y a qu'on s'assumé. Et puis, il y a un aventurier qui va finalement voir le jour et il demande qu'il y a une sécession dans la banque. C'est possible. Ils vont demander qu'il y a une loi et qu'il y a une loi après quelques temps et qu'il y a des états qui vont se rallier. Non. Non. Ici, ce n'est pas la Gambie et le Sénégal. On ne permettra pas ça. On ne permettra pas ça parce que le devoir d'un peuple c'est de protéger la terre. Le devoir que nous avons c'est de faire de protéger notre terre. Mais ce qui est grave, ce qui est bizarre, c'est que les gens pour en parler, ils ont peur. Les gens pensent que quand tu parles de cette histoire, les touts tu pas ouèrent pour qu'on s'il y a la route. Non. Même les touts tu pas ouèrent la connaissent. Ils savent que c'est une question de peuple. On ne peut pas imposer aux gens les choses. Nous vous avons besoin d'un gouvernement qui se met ensemble, un gouvernement qui se rassemble, un gouvernement qui rassemble les gens. Pas qu'il disperse les gens. J'aurais aimé que M. Nya Rougarbo épingle tous les cas. J'aurais aimé que M. Nya Rougarbo arrête la logique de M. Roubérois. Cette logique de croire qu'une partie du pays va en débattant minoritaire. Non. Les Mongols n'ont jamais eu un problème avec les Banyamouleng. Les Babemben n'ont jamais eu de problème avec les Banyamouleng. Les Bafoulir n'ont jamais eu de problème avec Banyamouleng. Les Bahindo n'ont plus. Les Bashi n'ont plus. Parce qu'ils ont existé au Congo avant même la naissance de Roubérois, avant la naissance de Nya Rougarbo, avant notre naissance. Ces gens-là vivaient déjà là-bas. Ils n'ont jamais eu de problème. Mais s'ils commencent à avoir des problèmes c'est parce qu'il y a une même politique derrière. Ils commencent à avoir des problèmes parce qu'il y a maintenant une sorte d'instrumentalisation. Il y a une sorte d'autoflagellation. Les gens viennent créer les désordres pour qu'ils trouvent une manière de diviser les gens, de les séparer afin qu'ils légitiment leur cause, leur raison. Il y a quoi qu'on séparer ? Et le plan qui se trouve à l'extérieur c'est quel plan ? Le plan c'est que créons un chaos à l'Est et puis quand on va créer un chaos à l'Est les conditions de vie vont être difficiles à associer le tribunal international je veux dire. Ils vont recourir à l'arbitrage international qui va vous proposer la cession du pays. Un peu comme dans la Sud-Soudan. Projet Nabaouezabongo. Rendre cette partie invivable pour que le coin de partenaire vous aille invivable et que les gens voudront toujours continuer à demander les habitants de ce coin-là qui ne seront pas les vrais habitants parce que les vrais habitants seront partis ou vont être chassés et vont remplacer ça comme on a l'indépendance alors que il a tout bien noté mais rassurez-vous d'une chose si vous prenez cette terre aujourd'hui les enfants de nos enfants vont venir reprendre cette terre-là. Donc je suis convaincu moi personnellement que cette histoire est dans tous les coins et il faut prendre ça dans toute sa globalité. Je suis contre ceux-là qui pensent que les banyamoulengues n'ont pas le droit à la vie mais je suis contre ceux-là qui pensent que les banyamoulengues sont supérieurs aux autres. Vous savez c'est la communication de la peur qui gagne dans tout ça. Ces gens veulent vous créer une sorte de psychose collective que vous ayez peur d'en parler parce que si vous le faites on vous présente un groupe de tout ils sont tellement forts ils vont vous éliminer. Non. On élimine les gens qui veulent diviser. On n'élimine pas les gens qui veulent s'unir. Je ne vois aucun inconvénient qu'il banyamoulengue vive. Même regardez moi quand les rwandais parce qu'il y a des aussi qui me suivent les rwandais tout ça bref ceux qui se trouvent dans cette histoire ils m'appellent pour m'insulter aussi. Moi il y en a un qui m'a insulté qui m'a dit toi tu penses que tu vas il m'a cité le nombre de gens qui sont décédés. Je lui dis mais attends après et puis vous voyez moi vraiment me faire peur dans la vidéo que papa me prend je n'aurai pas peur je vous dis la vérité moi je demande de s'intégrer c'est tout simplement intégrez-vous intégrez-vous arrêtez de vous victimiser à tout moment intégrez-vous tout simplement ce que vous connaissez c'est un cas général c'est une situation générale c'est une situation générale voilà pourquoi Joseph Kabila Kaban depuis qu'il était au pouvoir il n'a jamais parlé de cette question de façon principale de façon il y a bon côté parce qu'il savait il avait des informations que peut-être beaucoup n'ont pas ce qui se passe à l'est ce qui se passe là c'est un côté où il y a il y a il y a les alliés plan il y a tout pour que il va faire descendre des armées mais ce qui est vrai c'est que nous on va dire la vérité nous demandons au peuple de la vérité de s'identifier nous demandons à ceux qui sont les babembe les bafoulirou les bahindou les bachi nous vous demandons alors là je suis en train de voir je vous donne un élément c'était un travail d'un frère d'un congolais qui a lui répertorié les tribus les ethnies je ne sais pas mais je vais vous les lire quand même quelques-uns c'est quelques-unes pardon c'est 200 septembre selon lui il parle de zombo de zela les mitabwa à pueto les andes ongo à bambessa le poko le yombe qui sont à boma à lukala et à sekebanza à tchela donc pour lui ça c'est les recherches de quelqu'un vous pouvez vous contredire si vous le voulez il y a aussi les yakés qui viennent de kasinga lubudi et pueto il y a les yanzi qui sont à kasingo lunda à kenge et à popokabaka vous avez les wenzi qui sont à budjala et puis à lissala vous avez les wongo qui viennent de gungu et dilebo les woyo qu'on trouve à boma les viva les vira qu'on trouve à uvira le vugana qu'on trouve à lukala ou même à sekebanza aussi vous avez les wagenya qu'on trouve à kasongo ou à katakokombe on va monter un peu plus loin vous avez les topoké qu'on trouve à isangi vous avez les tétés qu'on peut trouver à denba à katakokombe et puis à kolé à loja à lomela à lubao à lubefu à lusambu vous avez le sondo qu'on trouve à fashi qu'on trouve à kaemba vous avez les soa que nous appelons les pygmets ou que nous appelons chez nous à l'équateur bachua qui s'appelle ça soa chez nous on appelle ça bachua on le trouve à utumu on le trouve à mambasa on le retrouve et puis après et puis vous avez les soukou on peut le trouver à bulungu à feshi et puis à luosi vous avez les soa on le trouve à weka le saba qu'on trouve à kipushi le sanga qu'on trouve à kabombe à kambo pardon l'ubudi le salampasu on trouve à kutu les pindi on le trouve aussi dans bulungu vous avez les pendés qu'on le trouve à fichi à feshi à gungu à idiofa à kaemba et puis à tchikapa vous avez vous avez les mwashi à mitabua les nounou à lukolela les tandou dans kasangulu et puis madimba vous avez les nkuchu à nkole vous avez les nsongo à befale vous avez les kundo les kundo c'est un peu nous quoi nous sommes des kundo moi je suis un kundo on le trouve à basan kusu à bikoro à bolomba à inguende et puis à mokoto on est des comme on dit des kundo kundo on peut par extension ça s'appelle autre chose aussi vous avez il faut aller plus loin les ndenguele qui sont à kindou vous avez les ngele à bombongo vous avez les nbandi les nbandi qu'on trouve à bondo à budjala à businga gemena kungu mba imbongo yakoma vous avez les ndenguesse qui sont là-bas les mputou qui sont à lusambo les mundou à faradje les mvumba à beni les mondou à bomba les mondjombo à libengue les montembo à budjala les mpana les mpama à lukolela vous avez les mboma à songololo les mboli à kungu les mbole à boende à isangi à mokotoepi à upala vous avez les les mbi kiankampa vous avez à oshoe bref je suis en train de remonter vraiment de remonter je suis en train de chercher vous avez vous avez les loupakas vous avez les loupakas que vous trouvez à bemba à dibaya à ilibo à kabe à kamwanga à kamiji à tanda à kazumba à l'uebo à loupatapata à lusambo et puis on remonte vous avez vous avez quoi d'autre vous avez les les vous avez les le vous avez vous avez les vous avez C'est vraiment pas ordre alphabétique Alors Donc quand vous avez ça mes frères Il y a ethnies, tribus et territoires C'est un travail parfait Mais l'auteur n'a pas finalement donné son nom Donc quand on cherche dans N Pour chercher les banyamoulengues je ne trouve pas Le N Le N On est dans le N Il y a Nande Ils sont à Beni à Loubero Nde, pardon Ndaka ils sont à Mambassa Ndembo ils sont à Dilolo A Kamina, à Louboudi, à Mouchacha Vous avez le Ndengese Vous avez le Ndekese Les Ndibou vous les trouvez dans Kassangou Le Mandangungu et puis Songololo Vous avez le Ndo au Kebo qui sont à Haru Le Ndo au Vare à Haru Le Ndobo à Bomongo et puis à Makanza Le Ndunga à Lissala Le Ndando à Bokungu A Jolou à Ikela Et puis à Iaouma Vous avez le Nbaka Je l'ai parlé Le Ndbandi Le Ndbaka vous trouvez dans Boussinga A Gemina et puis à Kungu Et puis un peu à Libengue Vous avez le Ndbandi Le Ndbandi j'ai dit Que j'ai déjà cité Ndgele Bomongo Ndengelen Kindou Ndgeja Lissala Ndiri A Kungu Ndomba Ben Ndangoma C'est à Kasenga Ndombé A Basankoussou Les Ndombes sont aussi A Basankoussou A Bulomba A Bongandanga A Bosobolo Boudjala Nkungu Lissala Bref il y a les N-N-N-N-N-N-N-N ici Jusqu'à ce que nous allons trouver Les Nsongo Qui sont à Befalé Et puis on va aller voir Les Ndintou A Muenga Les Nsaka Les Nsakara A Bondou Donc il n'y a pas de Ndnambouli Ndini Ici Mais cela ne veut pas dire Qu'ils n'ont pas droit à la vie Non Ce gens là méritent respect Méritent droit à la vie Quand ils sont venus au pays C'était pour des raisons qu'ils connaissent Peut-être un asile politique Peut-être un refuge Et nous devons respecter ces gens Par rapport à leur statut Statut de réfugié statut d'asile. Mais ici, il est question de refuser cette hégémonie qui veulent se créer. C'est là le problème. Vous ne réussirez pas en voulant piétiner les autres. Non, ce n'est pas comme ça. Si vous avez réussi à vendre convenablement les génocides, vous ne vendrez pas cette histoire de mener ou de cette façon-là. Nous devons trouver la paix. On doit se mettre ensemble autour d'une table et discuter sur des questions profondes. Arrêtons de se regarder comme des chiens d'effaillance. Arrêtons de jouer le jeu à côté et à côté parce que ça ne nous profitera pas. Vous allez certainement tuer les gens, tuer les gens et puis après, rien du tout. Après, la solution est à tes 20 ans. Maintenant, comme les armes ont échoué, maintenant, utilisons les langages des civilisés. Mettons-nous autour d'une table et discutons. Réglons le problème une fois pour toutes. Pourquoi on refuse de faire une table ronde sur la nationalité ? Pourquoi on refuse de faire une table ronde sur nos territoires ? Pourquoi on refuse de le faire ? Parce qu'on sait la vérité, on sait comment ça se passe. Je pense simplement qu'il faudrait peut-être un test des chefs-coutumiers. Les chefs-coutumiers ont des tests ancestraux qui se font. Faisons-le. Faisons-le que ça va résoudre le problème. Je ne peux pas dire plus sur le test, mais en tout cas, je peux vous garantir que ça peut garantir beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a une question de minéraux là-bas, mais nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Ceux qui sont tués à Minembué, ce n'est pas bien. Minembué, il y a un congolais et ce qui est un congolais. En tout cas, il y a un congolais, soit il y a un congolais, Minembué, il y a un congolais et il y a un intérêt à Congo. On est d'accord. Mais vous ne pouvez pas vouloir avoir notre nationalité pour la retourner contre nous-mêmes. Non. Vous venez, on vous donne nationalité. Respectez la nationalité congolaise. C'est tout simplement ça. Respectez la nationalité congolaise. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'en est fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous massivement. Les conditions sont difficiles pour trouver, pour tenir une émission longtemps avec tout ça. Je vous retrouve dans la, je veux dire, dans un autre numéro. Qu'il y a la peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC.